Dans ce numéro 45, nous allons voir ce qui est aujourd'hui une partie de la mairie, mais ce qui était historiquement le palais archiépiscopal, c'est-à-dire la résidence des archevêques de Bourges. La première mention de palais archiépiscopal date du pontificat de Pierre de la Châtre au XIIe siècle. Le palais est encadré par la cathédrale au nord, les murs gallo-romains et médiévaux avec leur tour à l'est et l'église de Notre-Dame de Sales au sud. Le palais subit des dommages pendant le siège de 1412, mais comme le palais ducal avait été encore plus abîmé, Charles VII vint y séjourner. C'est pourquoi il est probable que Louis XI naquit dans le palais des archevêques de Bourges. Le palais subit d'autres avaries lors de l'incendie de 1559, lors de son pillage par les protestants qui avaient pris la ville en 1562, et lors de l'effondrement de la Grosse Tour qui avait projeté des pierres. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la situation du palais était la suivante. Il restait des constructions des archevêques Pierre de la Châtre, fin XIIe siècle, et de Guillaume du Donjon, début XIIIe siècle. Il restait une officialité, c'est-à-dire un tribunal de l'église, construite au début du XVIe siècle. Et il restait encore deux bâtiments du XVIIe siècle, élevés sous les pontificats d'André Frémiau et de Jean de Montpesat de Carbon. Enfin, un souterrain dit de Saint-Guillaume, reprenant d'ancienne carrière, relie le palais à la cathédrale. C'est à ce moment que l'archevêque Michel Félippot de la Vrière décide de reconstruire le palais. Il en reste une aile, dite pavillon de la Vrière, achevée par quatre colonnes doriques, où l'on retrouve sculptés des lézards. L'architecte fut Pierre Bullet. La famille de l'archevêque, horrifiée par le coût de la construction, fit arrêter les travaux en sollicitant le roi. Seule la partie encadrée sur ce plan fut finalement construite. Au XVIIIe siècle, une aile fut rajoutée, appelée pavillon Morepas. Puis, après l'arrasement des murailles et la fusion sous un même toit des pavillons Frémiau-Montpesat, le cardinal Dupont fit élever un autre bâtiment en 1880. 1555. 16 ans plus tard, en juillet 1871, le palais fut ravagé par un incendie. Cette photo prise de la cathédrale montre en arrière-plan Notre-Dame de Sales, puis le pavillon Morepas et les bâtiments incendiés, c'est-à-dire le pavillon Lavrière et le pavillon Frémiau-Montpesat. Ce dernier fut détruit et remplacé par un bâtiment reprenant le style du pavillon Lavrière, qui fut lui conservé et restauré. On planta également un cèdre du Liban en 1904, soit 100 ans après le cèdre du Liban, devant le palais archiépiscopal de Tours. Le tout est complété par un bâtiment datant de 1938, où l'on retrouve les armes de la devise de la ville, summa imperii penes bituriges, que l'on peut traduire par « au biturige le pouvoir suprême ». Cet ensemble devint la mairie de Bourges en 1906 et fut complété par les bâtiments modernes de 1995, après la destruction de Notre-Dame de Sales dans les années 1950. Cet ensemble devint la mairie de Bourges en 1905, après la destruction de Notre-Dame de Sales dans les années 1950.